La huitième édition du festival culturel Ogobanya a fermé hier ses portes sur les berges du fleuve Niger. Durant une semaine, les milliers de festivaliers venus de divers horizons ont pu découvrir la culture d'Ogon dans toute sa dimension. Les détails dans ce journal. Ce soir, nous vous proposons d'aller à la découverte de Abouakar Dramé. C'est un quinquagénaire en commune 1 du district de Bamako qui nettoie volontairement certaines voies publiques. A suivre dans ce journal. Merci de votre fidélité au programme de Werte M2, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Une semaine du donner et du recevoir. C'est ainsi que se résume la huitième édition du festival culturel Ogobanya qui a pris fin hier à Bamako. L'événement avait mobilisé de nombreux festivaliers venus du Mali et de la sous-région. Le thème était les cultures locales à l'épreuve de la mondialisation, les formes de résilience des communautés. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre en charge de la jeunesse et des sports en présence de plusieurs autres personnalités. Sama Sanogo. La huitième édition du festival culturel Ogobanya a fermé ses portes ce dimanche au bord du Joliba. Des milliers d'artisans et d'hommes de culture y ont pris part. Occasion de remettre des prix à des participants. Tout juste établir un bilan de satisfaction. Dieu merci, tout ce que nous avons prévu a pu se réaliser. En ces jours, un événement de cette taille, ce n'est pas évident de pouvoir atteindre tous ses objectifs. Mais réellement, nous rendons grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Et toutes les activités programmées ont pu se réaliser à 100%. Au-delà, vous savez, comme chaque année, chaque fois qu'Orbanan commence, même pendant l'événement, beaucoup de sollicitations viennent se greffer. Et même cela, nous avons autant que possible pu répondre, même à ces nouvelles sollicitations qui n'étaient pas prévues, mais nous avons pu répondre et les intégrer pour le drôle de ce festival. Et sincèrement, en tant qu'organisateur, nous ne pouvons être que satisfaits. La cérémonie de clôture a été agrémentée par des chants et de danse. La prestation que vous venez de voir a complété la prestation des masques que vous avez vues hier. Nous avons des sociétés secrètes, des sociétés qui sont vraiment des entités qui sont très, très sacrées pour nous. La société des masques, la société des circoncis, c'est la société des initiés. Et c'est dans la bouche des initiés qu'on avait mis des souhaits à faire à Obanya, à ce festival. Si avec les masques on avait fait les mêmes souhaits, on demande aux circoncis aussi qui sont devenus des hommes de brousse, qui sont appelés aussi des hommes de brousse comme la société des masques, pour leur donner la chance de souhaiter la bienvenue d'abord par les masques et puis le bon retour par nos circoncis. Des visiteurs ont apprécié le déroulement de cette édition. Le Robanya, c'est la 8ème édition. Ça commence par la culture d'Ogon, mais c'est très diversifié. En général, c'est la culture malienne et africaine. Donc l'Afrique est le berceau de la culture, la culture, la primitivité que beaucoup de gens ont oubliée. Le festival, vraiment, nous pensons que c'est une très bonne initiative. Nous sommes tous contents. Nous sommes tous là, vous voyez bien. La fête est très belle et c'est au plaisir de voir que ce n'est pas seulement les Dogons qui sont invités à ce festival, mais que c'est un festival international pour tout le monde entier. Ce festival, quand même, ça a été très bien passé. Ça fait un plaisir pour tout le monde de découvrir le pays Dogon ici à Bomako. Rappelons que c'est en 2016 que le festival culturel Ogobanya a été initié par l'association Jina Dogon. Il permet à des milliers de jeunes, de femmes et d'hommes de culture d'échanger, de se faire connaître et de valoriser la culture malienne en général et celle de l'ethnie Dogon en particulier. L'artiste musicien Lamissa Bamba, communément appelé Kadiolo Nabi, était ce samedi face à la presse pour présenter son troisième album dénommé Toro Kadi Beye. Il est composé de huit titres. Notre artiste nous donne plus de détails et il est au micro de Mariam Sisoko. L'objectif de cette rencontre était de présenter mon nouvel album. Cet album dénommé Togo Kadi Beye est composé de huit titres. Pourquoi ce nom Togo Kadi Beye ? Parce que j'ai remarqué que les gens aiment se faire voir que ce soit en bien ou en mal. Tout le monde aime le nom, mais je pense que ça doit être un nom digne. Je lance un appel à tout le monde de nous aider, car ce n'est pas facile maintenant, surtout chez nous les artistes. Mais je pense que c'est un nom digne, car ce n'est pas facile, 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 car ce n'est pas facile. C'est un nom digne, car ce n'est pas facile, car ce n'est pas facile. C'est un nom digne, car ce n'est pas facile. On œuvre des différentes facultés, des grandes écoles ainsi que des instituts pour les aider à acquérir les différentes techniques de prise de parole en public, afin de mieux se tenir devant un public et de donner leur point de vue, tout en se drainant vers la pensée dominante de l'auditoire. La formation est très importante. Il faut beaucoup apprendre car, comme le dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse changer le monde. Étant élogan, c'est très important dans ce bas monde. Donc, je fais appel à tous les étudiants de venir se former parce que pouvoir parler en public n'est pas du tout facile. Autre les cours en technique d'expression orale et négociation, l'entreprise d'appui et de conseil EAC a également donné des cours de soutien en économie, comptabilité et mathématiques financières. Une initiative appréciée à sa juste valeur par le parrain. C'est une très bonne initiative parce que ça nous permettra de former des grands cadres de ce pays-là et sur place. Deuxièmement, ça montre une autre image de notre école. Ces jeunes-là que nous avons commencé à accompagner depuis des années, aujourd'hui, sont en train de montrer des preuves dans les entreprises, sur le plan théorique mais sur le plan pratique. Donc, ils ont fait leur formation dans ce pays-là, aussi au Mali. Ces difficultés-là, si nous les accompagnons à les surmonter, c'est sûr et certain qu'ils seront toujours des cadres valables et nous allons continuer à le faire parce que vraiment, c'est notre défi actuellement. La cérémonie a été marquée par une compétition de loucances et de débats sur différentes thématiques et la remise d'attestations aux jeunes qui ont participé à la formation. Je vous le disais dans les titres, Abouakar Dramé, un quinquagénaire en commune en du district de Bamako, nettoie les voies publiques et cela volontairement. Il mène cette action depuis bientôt deux ans. Les quelques pièces que les usagers de la route lui donnent lui servent à se procurer son matériel de nettoyage. Notre héros du jour se contente comme salaire, la satisfaction morale. Il estime que c'est sa manière de contribuer au développement de son pays, le Mali. Une de nos équipes de reportage dirigée par Lala Jahara Touré est allée à sa rencontre. Si le patriotisme avait un fils, il l'appellerait certainement Abouakar Dramé. Âgé de 52 ans, père de cinq enfants avec deux épouses, M. Dramé est un citoyen qui, de son initiative, a décidé de nettoyer les voies publiques de la capitale et cela gratuitement. Résidant en commune 1, c'est par là qu'il a commencé cette activité depuis plus d'une année. Comme seul outil de travail, ce balai est cette barre de fer qui lui permet de signaler aux usagers qu'il est à l'oeuvre. Il choisit les voies qui lui paraissent les plus insalubres. Bouakar Dramé travaille en moyenne 10 heures par jour avec deux pauses prières. J'ai commencé ce travail l'année dernière vers le marché de Boulkasoumbougou. C'est par ma propre volonté. Personne ne m'a incité à faire cela. Actuellement, je n'ai pas d'autre métier que celui-ci. Tout le monde est conscient que les voies publiques sont sales, mais personne ne réagit. Selon ceux qui le voient à l'oeuvre, c'est un homme qui mérite d'être encouragé sur cette lancée. J'habite non loin de là, vraiment. Depuis qu'il a commencé cette activité, l'alentour de notre maison est devenue propre. Il travaille chaque jour que Dieu fait. Ce monsieur a vraiment besoin d'aide. Je le connais il y a longtemps car je suis un natif de cette commune. C'est Dieu seul qui peut lui rendre cela. Il peut travailler plusieurs semaines d'affilée sans se reposer. C'est vraiment un acte noble et il mérite d'être épaulé. Il est souvent en arrêt de travail forcé par faute de moyens matériels. Malgré toute la peine qu'il se donne pour assainir la voie, les sables qu'il nettoie restent entassés sur la passerelle, ça aussi par faute de moyens. Parfois, certains usagers s'arrêtent et me donnent quelques pièces de monnaie. C'est avec cet argent que j'achète le balai. Très souvent, je suis obligé d'arrêter le travail par manque de matériel. Le sable que je nettoie reste sur la voie car je n'ai aucun moyen pour ramasser. Ce digne fils de la patrie ne demande qu'à être épaulé afin de lui octroyer les moyens matériels nécessaires pour qu'il puisse jouer pleinement sa partition dans la construction du Mali nouveau. Pour l'instant, il se contente des jetons que les passants lui offrent. C'est par amour du pays que je fais ce travail. Personne ne peut assainir cette ville à notre place. Si les gens s'unissent, on pourra certainement faire de grandes choses pour ce pays-là. Maître coranique parallèlement à cette activité, Aboubacar Dramé a aujourd'hui à sa charge, en plus de ses enfants, ceux de son grand-frère, récemment décédé. D'espoir à présent, tenu hier à Dikouroni Parra, en commune 4 du district de Bamako, de la quatrième édition de Powerlifting. Il s'agit d'une séance d'haltérophilie à l'initiative de Nourforce. L'activité a regroupé de nombreux participants de la discipline, elle s'est-à-dire Koumakane, pour plus de détails. Une mobilisation significative pour magnifier la valeur et l'utilité de ce sport, qui est le bras de fer. Cette compétition, appelée Coucher Développé, est la quatrième du genre organisée par Nourforce. Je suis très heureux de la compétition de ce soir. Cela nous permet non seulement de se rassembler, mais aussi de faire connaître cette discipline que nous pratiquons. Nous voulons, à travers ces compétitions, montrer aux gens que les gros bras ne sont pas de délinquants. Quel qu'en soit le genre, l'espoir est toujours utile pour l'homme, raison pour laquelle des personnalités sont venues soutenir l'initiative. Je salue vraiment l'initiative, à encourager ces jeunes, car ils sont aussi des chefs de famille et vivent de ce travail. Je représente mon mari à travers ce micro. Je salue et encourage l'ensemble des pratiquants. Je demande aux jeunes de pratiquer le sport. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire d'un pratiquant décédé en 2022. Vivement la cinquième édition. Un point COVID à présent sur 182 tests réalisés. 0 cas positif dans 0 cas non communautaire. 2 guéris, 0 décès. 3 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis et bon début de semaine en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada